Le Palais Gouvernemental Bien qu'il n'y eût pas l'intention de trahir l'Imperium de quelque manière que ce soit, le jeune homme était relativement dérangé par le fait d'avoir une série de puces et de dioniques encastrés dans son cortex cérébral. Le plus dérangeant en cela était le fait que sur simple décision de l'Inquisiteur, cette petite machinerie pouvait en l'espace de quelques secondes détruire tout souvenir de Craig au sujet de l'Inquisition. Et effet secondaire notablement désagréable, cette procédure le transformerait également en légume végétatif, à peine capable de se tenir debout tout seul. Une perspective fort peu réjouissante pour tout dire. Craig tenta de se sortir cette idée de la tête, mais chaque fois la douleur cicatricielle sur ses temples ramenait à la dure réalité. D'un autre côté, il pouvait se vanter d'en connaître plus sur la situation actuelle que n'importe qui sur cette planète, même plus que le Gouverneur. Il ne savait cependant pas tout, et seul l'Inquisiteur connaissait les raisons qui avaient poussé l'Ordre de Maléus à accepter d'aider Rockart dans cette affaire de révolte. En fait, avant de rejoindre la suite de Tourismonde, Craig Goldfast n'avait même pas imaginé l'ampleur du problème. Et pour cause, la cité-mer pratiquait une intense politique de désinformation pour empêcher que ne se répandent les pensées sédicieuses du reste de la planète. Déjà trois cités annexes étaient tombées sous le contrôle des révolutionnaires. Aucune force armée dans ces secteurs n'avait été épargnée, et les centres urbains avaient rapidement sombré dans l'anarchie. Le nouveau membre de l'Inquisition se dirigeait vers le bureau de son maître. Il avait justement pour lui des informations concernant la quatrième cité annexe. Il frappa à la porte, puis quand il reçut l'autorisation d'entrée, il poussa celle-ci, et pénétra dans une pièce sombre, illuminée par des torches, et dégageant une forte odeur d'encens. Le technogur nommé Korkavash était occupé à travailler sur un moniteur rouillé et poussiéreux, tandis que le père Wilhelm Darce s'occupait de la Psycheur, Linda Triboris, qui ne s'était toujours pas remise du choc psychique qu'elle avait subi lors de la table du convoi. Manipuler les puissances du Warp était dangereux, et l'ordomaleus le savait mieux que quiconque. Craig avait entendu dire que l'Inquisiteur Torismonde était mal vu par ses pairs, en raison de son utilisation d'une Psycheur n'ayant pas bénixié des verrous psychiques, la alliant à l'Empereur et la protégeant des forces malignées du Warp. Celui-ci avait toujours répliqué que de posséder un sorcier castré, s'effrayant à la moindre mention du chaos, était inutile à une organisation qui doit défendre l'Imperium en permanence contre des menaces démoniaques. Heimar Torismonde n'était peut-être pas un radical, mais il n'en était pas loin. Se sortant de la tête toutes ses pensées inutiles, Craig s'inclina très bas, en tendant vers l'Inquisiteur, assis à son bureau, une bobine mémorielle. Torismonde la saisit, et sans quitter son nouvel acolyte des yeux, il la tendit à corkavache. Celui-ci, sans se détourner de sa tâche, récupéra la bobine à l'aide d'un réseau de nanodendrites qui l'enclenchèrent dans un de ses processeurs synaptiques. Craig compara la scène à une sorte de pieuvre métallique, saisissant une proie dans ses tentacules avant de l'engoutir. Torismonde lui parla alors. Acolyte Altfast, qu'avez-vous pu tirer de ce gouverneur avare d'informations ? Pas grand chose, seigneur. Le gouverneur Rokard supporte mal de devoir fournir ces informations sans être mis au courant des nôtres. J'en suis fort désolé pour lui. Nous lui ferons envoyer une lettre pour nous excuser d'être membre de la très sainte Inquisition et d'avoir par cela tous les droits sur ce misérable monde. Bon, quelle nouvelle rapportes-tu ? Les trois cités annexes sont toujours inaccessibles et le gouverneur a simplement interdit toute tentative d'accès à ces zones. Des postes de garde surveillent jour et nuit les secteurs qui sont tombés à l'ennemi. Le lâche. Il se contente de mettre le problème en quarantaine. Continue. Craig déglutit et rapportait à la suite de son rapport. Malgré les efforts d'isolement du gouverneur, la quatrième cité annexe était en proie à de violentes altercations entre arbitres et civils armés. Les fusillades duraient depuis près de deux jours et il semblait que les escarmouches tournaient en faveur des forces sédicieuses. Cependant, la porteuse capitale de la quatrième cité ne semblait pas préoccuper plus que cela le gouverneur, qui ne s'intéressait qu'à la sécurité de sa petite cité-mère. Torismond se posa une question rhétorique. « Ne se rend-il pas compte que la perte de la batterie de défense spatiale serait désastreuse pour la sécurité de la planète ? » « Il ne pense pas que sa planète puisse être la cible d'une force extérieure, seigneur. » Torismond ne répondit pas à la réplique de son acolyte. Il réfléchissait. Tout cela se passait de manière trop soudaine pour être le fruit de simples insurrections isolées. Cela aurait pu paraître pour tel aux yeux de quelqu'un ignorant ce qui se cachait au cœur de cette planète, mais pour Torismond cela ressemblait trop à une machination discrète, menée par un ennemi encore inconnu. Et l'inquisiteur avait la certitude que cet ennemi cherchait lui aussi à savoir qui l'empêchait d'accomplir ses méfaits depuis plusieurs semaines. Il avait volontairement laissé filtrer cette information. Laisser l'ennemi prendre confiance en lui en lui autorisant quelques victoires pouvait permettre de le révéler, de découvrir une faiblesse due à son sentiment de supériorité. Technogur, donnez-moi les informations sur l'autopsie des auteurs de l'attentat, datée du 226-928-M41. Cor Cavache émis un son cliquetant, qui ressemblait fort à un grognement. Il ne semblait pas apprécié d'être constamment interrompu dans son travail. Craig put entendre le crachotement du processeur interne de Cavache, cherchant les données dans les bobines mémorielles. Il y eut un déclic, puis sur un ton monocorde, le Technogur recracha les informations voulues par l'inquisiteur. Rapport anthropométrique post-mortem des trois sujets classés Excombinat Tréptoris, du 226-928-M41. Autopsie procédée à 19h00, heure de Terra, par le technoserviteur Recode Lancet. Les sujets sont décédés approximativement dans la nuit du 225-928, de mort violente. Pour deux sujets, le trépas prématuré est plausiblement dû à une arme tranchante de type monomoléculaire, appliquée avec force dans la jugulaire et dans divers autres points vitaux, causant une mort quasi immédiate. Le troisième sujet, de manière certaine, à 96,533%, s'est donné la mort par voie crânienne, à l'aide d'une arme à feu identifiée comme étant un pistolet bolter, de type Mark II. Les différentes armes du crime ont été saisies sur place, et authentifiées comme étant bien celles ayant causé la mort des trois sujets susnommés. Doris Monde analysa intérieurement les données qu'il venait de recevoir, et les informations faisant de ces trois hommes les commanditaires de cet attentat. Pourquoi s'était-il donné la mort ? D'après l'enquête, le troisième homme, pris de regret, aurait simplement voulu racheter ses fautes. Il avait même laissé une lettre implorant la miséricorde de l'Empereur. Il y avait pourtant quelque chose qui le perturbait dans ce scénario trop parfait, mais il ne savait pas quoi. Pour avoir été sur place, il savait que cette autopsie était juste. Tout laissait à penser à ce postulat. Mais justement, c'était trop au bateau. Trouveau facile pour être vrai. Donne-moi les informations concernant d'éventuelles blessures non mortelles causées dans un intervalle de deux heures avant le décès des sujets. Pas de signe apparent de lutte sur les deux premiers sujets. Seules les blessures par perforation sont visibles. Ils sont morts sans aucune réactivité. Les données indiquent que dans les deux cas, le trépas est survenu en moyenne 1,856 secondes après le premier coup de couteau. Le troisième homme ne possède également que les blessures causées par l'explosion de son crâne suite à l'impact d'un bolt de type classique. Tourismonde souriait. Il venait de constater ce qu'il en coûtait de laisser la besogne d'une autopsie à un serviteur lobotomisé du clergé de Mars. Il enregistrait les informations, mais ne faisait pas de recoupement logique. Il n'analysait pas ces informations, car ce n'était pas son travail. L'acquisitor regarda toujours de manière jubilatoire son nouvel acolyte et lui demanda. « As-tu décelé l'erreur dans ce scénario apparemment parfait, mon petit Craig ? » « Euh, mon seigneur, je... » Craig réfléchissait, plus fort que jamais, poussé inconsciemment par la menace perverse de ses implants neuronaux. Il réfléchissait tant qu'il en était toujours capable. Il avait du mal à faire deux choses en même temps, se concentrer pour ignorer son stress, tout en cherchant la réponse à la question de Tourismonde. Deux choses en même temps ? Oui, c'était ça. « Seigneur, le troisième homme n'a pas pu tuer les deux autres tout seul. » « Et pourquoi cela ? » « Eh bien, les cadavres ne présentaient pas de traces de lutte, et le mode d'attaque au corps à corps implique l'impossibilité de tuer deux ennemis simultanément. » « Le deuxième aurait certainement dû voir que son camarade venait de se faire tuer, et il aurait lutté pour se défendre. » « Or, la peau sur des cadavres dans mes souvenirs, et les données de l'autopsie impliquent qu'ils sont morts plus ou moins en même temps, et par surprise, j'en conclue qu'il y avait un quatrième homme. » « Mais comment expliques-tu la similitude entre les blessures des deux hommes et l'utilisation de la même arme ? » « Eh bien, pour l'arme, il suffirait qu'ils possèdent tous les deux exactement le même modèle de couteau. C'est statistiquement peu probable, mais pas impossible. » « Pour les blessures identiques, Doris Monde intima son subordonné de se taire, estimant qu'il avait déjà fait un très bon travail, et constatant que son sursaut de lucidité ne le mènerait pas plus loin dans ses conclusions. » « L'arme et les blessures identiques impliquent simplement deux hommes possédant les mêmes équipements et la même technique de combat. » « Des militaires en somme. » « Mais même des soldats surentraînés ne possèdent pas des techniques si précisément similaires. » « Des vétérans. Et pas n'importe lesquels. De vrais vétérans ayant une maîtrise totale de leur art de tuer. » « Deux soldats ayant appris les mêmes techniques et les ayant poussés jusqu'à une telle perfection qu'elles en deviennent des reflets l'une de l'autre. » « Mais qui donc pourrait posséder un tel niveau de compétence ? » « Je l'ignore. Pour le moment. Mais c'est justement cette perfection qui les a trahis. » « À présent, nous savons qu'il y a quelqu'un qui se trame derrière ces affaires de révolte. » Craig acquiesça. Il était impressionné. D'abord par lui-même pour avoir compris la solution de ce problème si vite. Puis par son maître, qui par simple déduction logique avait réussi à comprendre que quelque chose fomentait des plans sélicieux. Et un à-l'abri dans les bas-fonds de Polaris. Et un à-l'abri dans les bas-fonds de Polaris. Et un à-l'abri dans les bas-fonds de Polaris. Sous-titrage Société Radio-Canada